c'est moi ça c'est gâteau j'espère vous êtes très bien moi c'est pas nickel aujourd'hui nouvelle vidéo avec moi et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui de mon rêve que j'ai réussi après midi hier après midi de réaliser alors c'est un rêve que j'avais envie de réaliser depuis que je suis tout petit pas que je suis tout petit mais depuis que j'ai vu pour la première fois cet objet n'est pas bon qu'ils soient en vrai ou en jeu vidéo mais évidemment alors c'est si vous voulez c'est enfin j'ai voulu la voir c'est que j'ai voulu l'avoir mais mais je suis pas motivé je suis vraiment pas motivé là je suis vraiment bien motivé pour pouvoir y en y ont pratiqué voir en pratique et je sais pas comment on dit en pratique alors c'est en fait un objet de collection si vous voulez si on peut y ont pu y en jouer mais on peut enfin c'est un objet de collection c'est c'est un truc de luxe quoi après ça dépend les guitares et oui j'ai pas et oui j'ai parlé de guitare mais plus précisément de guitare électrique alors la dernière fois que je vous avais la vidéo 20 ans ça se fait je vous parlais d'un voyage aux états unis en octobre alors ça vous allez attendre un petit peu j'ai pas en parler jusqu'à je vais pas en parler demain parce qu'on parlait mais évidemment je vais en reparler en octobre même pas en octobre mais un peu plus je pense dans les grandes vacances puisqu'on va voir un peu où on va visiter bon bref aujourd'hui j'ai aujourd'hui on va parler d'électrique puisque j'ai acheté un guide ma première toute première guitare électrique les à part celles balle d'aéros dont j'ai mangé je plaisante c'est la guitare électrique des vingt ans quoi c'est tout c'est bon après il y avait un des clients du magasin où j'étais bas qui a commencé il a quand même 82 ans après fait ce qu'on veut de toute façon c'est notre bien puis voilà donc il y avait plusieurs magasins que plusieurs magasins j'ai pas rentré j'en avais deux alors le premier magasin était musique 3000 série c'est que c'est si bien quand c'est prêt mais il faut quand même il faut quand même que ce soit un bon magasin jeu bien enfin entre guillemets je veux bien que ce soit un magasin mais il faut quand même quand même avoir des bons avis parce que j'ai vu certains des avis sur 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 internet par exemple j'ai vu j'ai vu il y avait un des non c'est pas non c'est même pas non moi j'ai vu un truc tu t'es tout tu t 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 saint gaire on va faire ça c'est impossible de se connecter j'en tagee donc du coup c'était un magasin que bac enfin qui souhaitent je suis allé voir les avis heureusement que j'ai l'éviter dans ces magasins là les gens apparemment ne savent pas qu'ils ne se relationnellement ils sont pas super bons parce qu'ils disent ni bonjour ni au revoir ni puis-je vous aider vous avez vous est ce que vous avez trouvé un truc ce que vous voulez des renseignements machin machin mais non ils savent pas ils savent pas faire sa part et puis voilà donc lui j'ai comme assez abandonné j'ai quand même assez j'ai abandonné direct puis voilà il y avait un deuxième magasin qui s'appelle gatti musique alors gatti de musique pas de pas de publicité pour après si vous voulez quand même que je vous conseille que je vais quand même vous conseiller sur le magasin sur le magasin où j'ai acheté la guitare électrique alors c'est gatti musique c'est un conseil enfin on m'a le cousin ma mère m'a conseillé à d'aller là bas parce que parce que ce tourner j'ai le message je suis moi j'ai juste un message alors c'est un mais c'est un magasin où on m'a que cousin de ma mère m'a conseillé c'est un magasin convivial c'est c'était quand même le top du top c'était quand même le top du top moi je suis quand même pas aller voir parce que je suis tombé sur le changement je suis quand même tombé sur un autre une guitare store mais ce magasin là c'est comme je pense j'allais dire que qu'il a que ce magasin tout pour réussir mais bon après il ya de trop petites choses négatives c'est pas dramatique comme truc mais bon voilà donc apparemment ils étaient super après je suis pas allé voir pour ça je l'ai je la sage et je voulais ça je voulais alors mais le troisième magasin je suis allé en fait en fait voilà le troisième magasin dont je vais vous parler je suis tombé on est tombé par là par hasard on y allant c'est un magasin et tout donc on est allé voir et ce magasin ce magasin là ce qu'il voulait s'appelle guitar maniaque alors celui ce guitar store c'est c'est quand même les petits accessoires de batterie ou tout ce qu'il ya de plus normal mais c'est que c'est que de la guitare et j'allais dire qu'il ya que de l'italité mais non il ya aussi des guitares sèches mais moi c'est plus dans la guitare à l'étrille alors je suis allé voir et puis ces mecs là ils sont super gentils sont super gentils ces mecs par exemple j'ai quand même allé les avis bien évidemment guide 4 et demi sur 5 en tout cas sur les sur les notes des avis alors il ya un guide local un guide local apparemment qui apparemment enfin qui apparemment était il faudrait que je revoye sur musique 3000 alors c'est un mec qui je vous expliquerai après il ya il y avait plié plusieurs avis 1 par exemple je ne fin je ne citerai pas les noms évidemment je me souviens encore il ya 12 ans quand j'ai décidé de commencer la guitare et que j'ai eu ma première guitare 12 ans et quelques guitares et pédales plus tard j'y retourne à chaque fois avec plaisir une guitare une équipe géniale et serviable avec des conseils au top toujours prête à vous servir et à cerner au mieux les besoins et les styles bref pour moi la référence sur nice depuis au moins 12 ans qu'est ce qu'il y a d'autres aussi super accueil bon très bon choix que c'est vrai que c'est clair alors moi pour ma part je vais vous dire ils ont quand même dit ils ont dit des choses bien évidemment ceux qui sont ceux qui ont fait les avis ils ont dit des choses bas que je vais quand même pas répéter parce que je vais quand même dire qu'ils sont serviable qu'elle est très bon choix de guitare et tout après bien évidemment un très bon rapport qu'elle était appris aussi pour après c'est une guitare c'est 3000 euros et tout moi si vous voulez comme je suis comme je leur ai dit que j'étais débutant je leur ai pas dit que je voulais une guitare 1000 euros mais je voulais avoir une guitare pour débutant bien évidemment mais évidemment enfin je leur ai dit mes parents ils ont dit ouais un petit budget et tout alors ils ont dit ils ont cru que c'était genre mille mille deux cents enfin mille euros mille deux mille euros mais des mille ou juste comme ça aujourd'hui ouais c'est plus vers les 300 quoi après on a dit ça en rigolant c'est beaucoup moins donc du coup donc du coup il y avait un des un des mecs là des vendeurs ils ont dit abatient on a ça on a un pack pour ce pack là donc il a la guitare il a ce qu'il faut enfin après bien évidemment bien évidemment on va ajuster on va ajuster le pack pour pour ma pour le pour être comment vous dire des fois il a juste là qu'ils faisaient agis à juste les packs pour ceux qui veulent pour ceux qui me vont jouer bien évidemment façon ils sont là pour les clients sont là pour ils sont là pour faire plaisir quoi donc du coup c'est si c'est ce qu'ils ont fait à ma personne donc du coup c'est donc du coup en fait donc du coup en fait ils ont fait plaisir j'ai vraiment doré ils ont arrivé on n'a pas rigolé mais ils ont hésité super vraiment ils étaient sérieux du fou il était sérieux et tout et puis mon conseiller à la guitare que j'ai montré dans un instant et en fait bah après comme je leur ai dit comme je leur ai dit que j'étais un débutant je savais pas trop comment faire j'avais pas trop par où commencer il y avait une personne qui disait ouais je te remplace bien je te remplace que puisque tu vas voir ton café machin machin c'est pour y jouer donc en fait le mec ce mec là il est quand même assez attachant on a rigolé tout en restant tout en restant sérieux bah il m'a expliqué comment marcher l'ampli il m'a expliqué comment marcher la guitare en elle-même et puis après il a il a pris là il a comment vous dire il a fait une petite démonstration il nous a à même pas un et moi il nous avait montré petite démonstration en calme alors oui c'est même ma mère elle a cru que qu'ils jouaient tout seul qu'elle a joué que la guitare joue toute seule mais non mais non il faut avoir quand même le joueur et puis voilà et puis ce mec là il m'a fait complète image on a fait complètement changé d'avis sur la guitare si vous voulez la guitare moi je pensais que c'était juste je pense que je pense que c'est juste comme genre une pièce est juste un truc avec le son où je peux faire comme machin machin alors qu'en fait non ce n'est pas ce n'est pas parce que c'est que c'est quand même une belle guitare qu'il faut quand même je le choisir non alors je sais ce que j'avais trouvé avant sur sur toman à les benton donc le modèle single cut single cut est plus précieux en détaillé c'est le modèle j'ai de james et filles donc le gars le guitariste et rythme de métallia donc ce comme je disais c'est pas c'est pas c'est la silhouette en fait si vous voulez donc en fait il disait que la guitare ne faisait pas que c'est comme cité enfin en tout cas pour ma part c'est pas lui qui l'a dit c'est comme c'est comme la baguette d'harry potter c'est c'est qu'il a dit déjà c'est la guitare qui choisit en fait c'est là non c'est là je t'inquiète qu'il a dit c'est comme je t'en suis plus clavé du bordel c'est il faut pas il faut pas faire il faut pas faire n'importe quoi il faut pas choisir n'importe quoi parce qu'il m'avait dit une phrase j'oubliais putain j'ai oublié le nom j'oublie le nom j'ai oublié la phrase ça fait chier et puis pas donc il m'a fait complètement changé d'avis et puis très bien évidemment j'ai choisi j'ai choisi un autre modèle mais le modèle n'est plus j'ai dira plus faire c'est plus perfectionné mais il n'est plus pas il est plus dit mieux en tout cas qui est mieux mais voilà c'est pas une année ben c'est n'est pas une harley benton mais c'est une fender alors la fin pour leur fin de la marque fender c'est la marque la plus c'est la plus connue des marques de filles de guitare et puis voilà donc en fait il m'a expliqué le mec qui est le mec avec qui j'étais qu'on a rigolé on va tout en le sens sérieux je vous répète évidemment il m'a montré comment marcher l'ampli qui juste derrière qui juste à côté la guitare qui est juste derrière évidemment parce qu'elle n'avait pas de boutons c'est sûr on pose peur mais c'est complètement c'est facile bien évidemment vous inquiétez pas alors je vais quand même vous montrer ben évidemment j'en piche alors c'est tant pis c'est bien évidemment une front je crois que c'est marqué ici son nom après il faudrait que j'aille voir le mode d'emploi parce que bien évidemment il ya mon emploi bien entendu ce qui est le front man front mac 15g font pas de 15g donc avec plein de boutons ici plein de boutons à coulisser bien évidemment comme ça machin donc là c'est pour brancher la guitare ça c'est pour le volume pour le son clair c'est le gain drive drive volume donc ça c'est quand le son est un peu plus mais est un peu plus électrique un peu plus métal un peu plus métal je veux dire et puis ce bouton là drive c'est ça c'est d'arrivés selects donc si vous voulez que le sens soit plus clair ou plus électrique bien évidemment je vais vous montrer ça plus tard très bleu middle basse et puis ça c'est pour téléphone ou je sais pas quoi ce que vous voulez bon ça je vais pas trop m'en servir mais et puis 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 il faut avoir un adaptateur et puis et la guitare je vais vous la montrer bien évidemment tout de suite donc bien évidemment c'est c'est cette guitare là c'est les rouges et noirs c'est pas elle est pas que noire j'arrive ainsi c'est comment attendez je vais comme vous donc avec des boutons avec le bouton volume est tonalité tonalité on va c'est la même chose ce que je suis fait après ça c'est plus pour ça je veux dire ça c'est le plus pour les sont clairs ça c'est plus pour le son le son métallique et bien évidemment les cordes ça c'est par exemple ça c'est le corps ça c'est la manche ça c'est genre la tête de la guitare un peu plus ça c'est plus années 70 et 70 80 et puis voilà donc là bien évidemment c'est corde et puis 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 voilà donc donc dans le pack il m'a montré il m'a montré ce qu'il y avait dedans il y avait genre il y avait donc mon éditeur ce qu'il voulait elle a coûté 300 euros on est 300 euros un peu plus parce que il y a genre 280 je veux dire 280 même un peu plus 285 et puis bon après il ya bien évidemment je crois qu'il y avait l'accord d'heure qui était en plus avec la pochette pour ranger la guitare bon après elle est fine mais bon c'est pas dramatique c'est pas dramatique bien évidemment puis voilà voilà donc il y avait une question qui disait qui enfin qui m'avait une petite question qui m'avait interpellé qui m'avait interpellé moi et tout bon ça c'est une question tout ce qu'elle est plus normal bah pourquoi une vie pas pourquoi une guitare électrique pourquoi elle est électrique bah parce qu'en fait si vous voulez je vais quand même vous rapprocher la guitare électrique si vous voulez on peut jouer comme si on peut jouer pour faire n'importe quoi faire plein de trucs je vais enfin je vais pas vous faire des désaccords puisque je m'y connais pas donc du coup on peut jouer comme ceci comme ça comme ça machin mais pourquoi l'être électrique mais parce qu'en fait on peut la brancher bien évidemment on peut la brancher allez par exemple je vais quand même vous montrer alors j'ai branché depuis tout à l'heure ma maman puis est branché du coup le branchement pour la guitare bah c'est juste ici donc juste là donc je vais brancher comme ceci machin machin et puis bah l'autre je change de main mais évidemment c'est bon bah c'est ici que ça se branche vous pouvez pas voir mais voilà donc du coup donc ça c'est fait voilà donc du coup je vais quand même vous montrer les sons le son qu'elle fait bon après bien évidemment on m'a conseillé d'aller sur internet surtout que le mec qui m'avait conseillé de ce pack il m'avait montré sa carte il m'avait donné sa carte en disant ouais je regarde c'est une chaîne youtube j'ai ma chaîne youtube j'ai ma page facebook et mon instagram aussi machin machin et puis voilà donc je suis pas je me suis pas de souci sera avec plaisir donc du coup donc du coup du coup voilà voilà bon après mis à part ça je veux bien vous montrer quelques petits accords mais pas aujourd'hui ni maintenant puisque parce que ma mère et tous les jours c'est bien que tu as une guitare mais il faut quand même prendre des cours bien évidemment pour quand même prendre des cours puisque 1 1 stop et 1 non je rigole donc du coup je vais quand même vous montrer un petit coup dans le sein j'espère pouvoir enfin j'espère avoir mis un petit coup dans le sein j'espère pouvoir faire un petit coup dans le sein j'espère qu'il y a un petit coup voilà bon je pense voilà et voilà et voilà donc comme je le disais là on n'est plus dans le son clair donc du coup on change avec le volume donc ça c'est le point c'est quand je vous disais qu'il y a volume normal c'est le volume en général c'est que je joue comme vous montrer c'est sûr ça change de c'est c'est après il y a le gain ça c'est plus que l'autre après il y a aussi les tonalités au niveau de la guitare c'est le bouton volume au niveau de la guitare c'est le bouton volume au niveau de la guitare et puis voilà voilà j'ai mis la tonalité au maximum et ah oui attendez et puis quand c'est quand on voulait un son un peu plus électrique il y a ce bouton ici il y a un bouton là donc le bouton un petit bouton 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 euh et un bouton carré là qui en fait je ne sais pas si vous entendez un peu le bruit je sais pas je pense que vous l'entendez mais bon c'est pas bon après c'est pas grave si vous l'entendez pas donc comme j'ai appuyé sur le bouton donc c'est comme ça donc là il y a un son un peu moins clair donc un peu plus métallique un peu plus électrique c'est plus la peine d'utiliser le volume normal donc là c'est plus le volume drive je ne fais pas donc je fais pas d'accord je suis juste d'accord je fais pas de chanson non Je vais vous montrer comment je fais. Bon après bien évidemment on peut faire plusieurs effets, on peut donner plusieurs effets au son, par exemple, alors ça c'est genre le vibrato, et à quoi sert un vibrato, et puis ça bien évidemment au niveau de la guitare, ça c'est le médiateur, donc le médiateur c'est pour jouer avec, bon après évidemment on peut y jouer sans, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc il y a tout ce qu'il y a de plus normal, le vibrato se met juste là, il y a juste un trou au niveau ici, au niveau du bridge. Je crois qu'il avait dit comme ça, oui, donc on le vis comme ceci, on le vis comme ceci, machin machin, ça vous donne des effets, pas piquer des hannetons. Bon après je vais l'enlever parce que quand je ne m'y connais pas trop d'accord, je suis encore un tout petit débutant de merde, je ne vais pas m'amuser avec. Alors, par exemple, je vais faire un petit accord juste là, à ce niveau là, donc au niveau du quatrième. Bon, moi je fais un truc normal, je vous montre, je vous fais ce petit son là, n'importe quoi. Il est tout content, après bien évidemment, je ne vais pas m'amuser avec, je vais juste essayer. Ok, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon, alors je le reviens, je le dévisse. C'est juste pour moi, ah, nique ta mère, pardon excusez-moi. Donc du coup, voilà, donc comme je vous le disais, il y a plusieurs boutons de tonalités. Alors, celui-là, bon, celui-là c'est plus pour le volume, c'est plus pour le volume, donc là je le monte au maximum. Celui-là, si vous voulez, c'est plus pour, c'est deux boutons, enfin les deux boutons sont égaux, pardon, mais celui-là c'est plus pour le son clair, mais celui-là c'est plus pour le son métallique. Alors, celui-là, bon, je ne sais pas si, bon, il n'y a rien. Et puis ici, j'ai oublié le nom, mais en fait, celui-là c'est plus par rapport à ces, j'oublie le nom comme un con. Par exemple, il y a quatre, c'est un peu comme des micros. Par exemple, il y a cinq emplacements, il y a cinq emplacements dessus. Donc il y a quatre micros, un, deux, trois et quatre. Euh, non, un, enfin, un, deux, il y a trois, je veux dire, il y a trois micros, sauf que celui-là, c'est un double. Alors, donc il y a un, deux et trois, donc les deux sont simples, et celui-là il est double. Il y a cinq emplacements, je veux dire, donc, un, deux, trois et, attends, un, deux, trois, attends, un, deux, trois et quatre, cinq, je veux dire, cinq emplacements, voilà. Et en fait, c'est pour donner des petits sons, des petits effets, enfin, il faudrait que je me renseigne dessus déjà. Je fais genre, je fais genre exactement. Donc, voilà, voilà, donc, bon, après, bien évidemment, il faudrait que j'ai, il faudrait, il y a certaines choses que j'ai oubliées. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, le mec, il a bien expliqué, certes, rapidement, mais bien expliqué. Euh... Ouais, je fais genre, hein, je fais genre, oui, exactement, je fais extrait, je fais trop genre, je ne sais pas pourquoi, je fais genre, j'ai, bonjour, j'ai une guitare, les voisins, allez, on va se faire foutre. C'est bon. Et puis, euh, et puis, bien évidemment, voilà, voilà. Euh, bah, écoutez, je vais quand même vous montrer un peu ce que j'ai, hein. Donc, il y a le vibrato, il y a le médiator, je le mets, je le mets, je le mets où, putain, ah oui. Donc, le petit médiator, Fender, Papi, qui déhonne ton. Euh, bon, ça c'est derrière, la guitare, c'est tout, en tout cas, du plus normal. Ouais, il y a, qu'est-ce qu'il y a, ça c'est quoi, bah ça c'est, euh, ça je crois que c'est plus pour, euh, la guitare en même nom. Bon, ça c'est marqué, ça a l'air d'être marqué, c'est marqué en français, c'est même pas marqué en français, ça m'a. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Bon, je vais voir ça, putain. Après, Ah oui, la petite, la petite, sangle, donc, bah, pour mettre autour de, autour, ici, hein. J'ai pas encore mise, mais je la mettrai un peu plus tard. Après, la corde, bon, là, j'ai pas mis, j'ai pas mis la pile, mais ça, je verrai, évidemment, un peu plus tard. Donc, au lieu que ça soit, au lieu de vous en servir, euh, Qu'est-ce que c'est qu'il y a déjà ? Du gel. Attends, je, j'ai plus où je l'ai mis, mais c'est, je pense que je l'ai remis en dessous. Euh, bah, bah, non, on va voir, c'est pas dramatique. C'est pas grave, je vais y arriver ça plus tard. Je vais y arriver ça plus tard, hein. Euh, attends. Euh, ça, c'est... J'ai peut-être égaré. Ah non, ils sont juste là. Je suis con, moi, franchement, je suis con. Euh, je pense avoir terminé. Je pense avoir terminé. Ah oui, ça, comme je vous disais, c'est un peu comme des sortes de micro. C'est un peu comme des sortes de micro. Alors, les deux, c'est pour... Enfin, par rapport à ceci. Par exemple, celui-là, je pense, il est vers le haut. Il est vers le haut. Euh, c'est pour... Celui-là. Là, enfin, le vers le haut, juste là. Après, quand il est vers le haut, mais bien droit, quand il est en diagonale, il est... C'est pour celui-là. Continuer à faire le haut. C'est pour celui-là et pour... C'est pour les trois. Mais celui d'en bas, je ne sais plus. Après, il y a... Celui qui est... Enfin, il y a... Les deux autres qui sont... Un peu moins droits, si je peux dire. Eh bien, c'est pour un petit mélange entre... Il y a ça, après, il y a ça ici. Voilà, voilà, quoi. Bon. Je pense avoir terminé. Après, il y a peut-être des choses qui... Bah, qui me... Il y a peut-être des choses qui... Bah, qui vont peut-être échappées. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être échappées. Et puis... Et puis, voilà, quoi. Voilà, donc... Bah, je vous montre un peu le son. Plutôt sympathique, le son. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo... Enfin, la grosse vidéo sur la guitare vous aura plu. Moi, franchement, ce cadeau, je l'adore. Je suis vraiment motivé à pouvoir y jouer, parce que... Je sais pas, c'est le... C'est le truc, en fait, qui me fait... Qui me fait kiffer la guitare, quoi. C'est tout. C'est pas pour pécho des meufs, hein, ça, je vous le dis. Je rigole. Et puis, 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 voilà, donc je pense avoir terminé. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis... Et puis, voilà, donc, je vais m'amuser. Je vais essayer un peu de progresser, bien évidemment. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bien évidemment, je vais essayer. Ouais, j'ai une grosse bonne coiffure. Beau gosse, là. Bien évidemment, je vais quand même... Je sais pas, je vais peut-être vous montrer quelques petits enchaînements. Peut-être des petites créations, si j'ai assez d'imagination, comme on dit. Et puis, voilà, donc... Tchuss !